un petit récap assez rapide sur sur vous bien que je suppose que vous n'avez pas tout oublier non plus même si beaucoup de temps à passer vous avez fait une traversée épique de ameth jusqu'à baliou non pensant pas en passant pardon par un ancien chemin de contrebandier qui n'était plus utilisé parce que comme vous l'avez vous même expérimenté c'est pas le plus pratique des chemins pour faire une route commerciale il est un petit peu compliqué il est même éventuellement un petit peu mal fréquenté vous avez toujours un petit souci de passage de rivière qui va être un peu compliqué à gérer parce que les forces armées du rempart ouest ont l'air de traîner autour de la rivière et il va falloir à un moment trouver un moyen de faire passer des des cargaisons par là alors en soudoyant en trouvant des moyens divers et variés la question sera en tout cas pour plus tard vous avez trouvé un fort temps en ruine qui s'est avéré légèrement occupé vous avez eu une petite discussion triviale avec les occupants qui se sont avérés finalement très sympathique très bon enfant et avec lequel vous avez des atomes profus à et qui ont bon an mal an accepté de travailler pour vous alors vous ne savez pas à quel point vous pouvez leur faire confiance eux mêmes ne savent pas à quel point ils peuvent vous faire confiance pour l'instant les relations que vous entretenez sont un peu un peu mêlé de suspicion on va dire ça comme ça et c'est justement afin de briser cette suspicion que le père croze a décidé d'emmener l'un d'entre eux avec vous si vous l'aviez oublié je vous rappelle que vous avez un pnj qui est avec vous qui est un des un des brigands que vous avez méchamment rudoyer à grands coups de de pilum dans la face et qui pour des raisons médicales vous accompagne parce que lui il a vraiment besoin que quelqu'un de compétence s'occupe de lui sinon il va avoir de telles séquelles qu'il vous sera plus très très utile donc c'est non seulement une occasion de connaître un peu plus ses brigands mais aussi une occasion d'avoir un otage sous la main puisque ils ont l'air assez soudés les remarquer que il prenait quand même soin les uns des autres et et le père croze s'est dit que en gardant sous la main c'est un peu la garantie de retrouver tous les autres retours ou du moins une garantie supplémentaire le père croze vous a fait traverser son fameux chemin secret qui permet d'arriver sur balioune qui était suffisamment problématique escarpé dangereux à tel point que vous vous dites même que à un moment il faudra sûrement envoyer des hommes pour essayer de la planir de le nettoyer et de le rendre un poil plus praticable voilà il ya beaucoup de questions qui se posent sur ce trajet mais le père croze n'est pas très inquiet il vous explique que ça ça se gérera plus tard et surtout il est un peu ému vous le trouvez un peu ému de de débarquer devant balioune vous n'avez jamais vu vous avez compris que lui par le passé il ya fait des affaires et il connaît des gens gens que vous êtes venu voir et ça doit faire plus d'une vingtaine d'années qu'il a pas vu ce spectacle que vous découvrez c'est la nuit la ville est donc illuminée elle est terriblement étendue vous qui n'avez jamais rien vu c'est vraiment grande grande elle doit faire au moins cinq ou six fois votre petit village il ya des feux un petit peu partout il ya de l'agitation vous voyez des petits points noirs qui bouge dans les rues tout ça à l'air organisé tout ça à l'air regroupé en quartier il ya des vous avez sous les yeux des unités de sens vous voyez des maisons plutôt qu'au sud en tel endroit vous voyez des entrepôts ramassés dans un autre endroit tout ça est très organisé tout ça fait fait très civilisé par rapport à votre petit village et au delà de cette silhouette de dizaines de dizaines de maisons qui se découlent devant vous il ya au centre de baliou un palais vous voyez pas bien comment vous pourriez l'appeler autrement un immense palais les toits sont arrondis il ya des petites flèches dorées qui monte vers le ciel il ya des braséraux qui sont allumés à divers endroits qui qui sont là pour mettre en valeur l'architecture du lieu le centre de ce palais plutôt carré même si le dom est rond le tout reste carré il ya des colonnades il ya l'air d'y avoir deux petites constructions qui s'étendent de manière un peu tentaculaire à gauche à droite devant derrière qui font un vrai complexe assez gigantesque et ça se voit d'autant plus que il n'y a pas d'habitation directement autour vous avez l'impression que le palais est entouré d'un jardin un immense jardin où personne n'a construit une maison et donc du coup ça fait vraiment joyaux qui trône au milieu de la ville et même s'il fait nuit grâce à tous les bras zéro qui a vous pouvez voir qu'il ya l'air d'y avoir énormément de statues énormément de fresques énormément de bas relief qui décore le l'ensemble et comme il ya des bras zéro et que tout ce qui métallique capte la lumière vous diriez que une bonne partie de la structure qui fait le toit à l'air d'être en métal puisque vous avez les reflets métalliques que les bras zéro capte ça c'est ce qui attire vraiment l'oeil ça trône au milieu de la ville et à quelques encablures de là un petit peu à l'écart de la ville il ya une autre construction qui est massive aussi mais qui se détache pas de la même façon c'est elle est un peu à l'écart elle a l'air assez grand moins grande que le palais mais assez grande quand même et elle est entièrement plongée dans l'obscurité vous voyez la masse noire qui se dresse dans le ciel qui dépasse de d'arbres puisque balu n'est entouré de forêts qui dépasse des arbres et en fait vous remarquez sa présence non seulement par la silhouette noire mais aussi parce que il y a tout un tas de vous diriez de corbeaux qui ont l'air de voler autour des toits et ça fait une sorte de nuages noirs qui s'envolent qui qui atterrit qui redécolle il ya les bruissements d'elle c'est vraiment une grosse nuée d'oiseaux donc même si vous êtes à distance vous avez ce sens qui vient jusqu'à vous le père creuse tout à sa joie ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire ouvre les bras vous désignant le panorama et vous dit balune nous y voilà vous avez une certaine descente avant d'arriver à la ville et il n'y a pas vraiment de chemin clairement dessiné c'est à dire que vous allez débarquer en ville par des endroits qui sont pas prévus pour arriver en ville je sais pas si vous voyez l'idée mais il ya l'air d'y avoir des axes de circulation des routes et vous vous êtes un peu en train de descendre à flanc de montagne et vous allez un peu débarqué certainement dans des propriétés des quartiers venant d'un petit peu nulle part en quelque sorte heureusement pour vous il fait nuit et si vous vous posez des questions c'est la carte numéro 2 qui va vous montrer balune vous l'avez tous trouvés en effet c'est étendu voilà balune vous arrivez par le nord en fait vous allez débouler vous voyez au nord le gros amas de forêt il ya de nord est on va dire quoi ben en fait vous allez débarquer entre l'amas de forêt et la légende de la carte vous allez arriver à peu près au niveau de la petite maison toute paumée qui au nord est quoi en gros le la construction sombre que je vous ai décrite c'est ce qui s'appelle le manoir borden complètement à l'est l'énorme palais que vous avez vu c'est le numéro 6 sur la carte et le mystère va être très vite éventé puisque le père croze vous explique que c'est le temple de médium d'accord voilà c'est le fameux temple de médium et alors que vous chevauchez quinca et que vous regagnez le plancher des vaches le père croze vous explique pour ceux qui le savent pas encore que il ya des années de ça balune a été construite par un prêtre de médium c'est un prêtre qui est à l'origine de la construction de la ville qu'il a quasiment entièrement financé avec ses fonds propres donc c'est c'était un homme riche très riche qui qui a choisi cet endroit là alors l'histoire ne dit pas pourquoi mais il a choisi cet endroit là et il a dépensé sa fortune pour construire un temple magnifique à son dieu et aider des gens à s'installer autour et c'est lui qui a jeté les bases de la ville et je vous le donne dans le mille il s'appelait julius baliou vous êtes donc dans la ville qui porte son nom et le père croze vous expliquera que historiquement la famille baliou n'a toujours pas dirigé la ville vous l'avez bien compris c'est c'est la régence qui dirige la ville mais a toujours eu des postes d'importance a toujours été une famille de notable avec laquelle il fallait compter et il vous explique du reste que la personne que vous êtes venu voir ici c'est un balioune c'est un des descendants du fondateur est ce que est ce que vous avez des questions sur ce que vous voyez que vous pourriez poser au père croze ou pas du tout je vous laisse le temps de regarder de lire pour soigner notre blessé c'est plutôt qu'elle chapelle temple pour le père croze ça va que ça va clairement être le temple de médium ah oui pour soigner ouais il va te répondre que prêtre oui donc oui c'est vrai être de ci ou prêtre de ça c'est là la différence qui entre une chapelle et un temple c'est que dans une chapelle il ya en général un officiant rarement deux ouais c'est une pièce avec un hôtel des bougies c'est un petit truc en fait un temple c'est plusieurs prêtres qui y sont ils ont des cellules c'est organisé voilà c'est un truc qui a pignon sur rue une chapelle c'est très gentil et on peut pas tu peux pas te rendre dans une chapelle et demander asile tu peux pas y dormir il n'y a pas de chambre d'invité il n'y a pas de salle à manger c'est un lieu de culte réduit à son strict minimum ok donc dans la mesure où il va peut-être falloir aliter ce mec là il sera bien mieux dans un temple qui est vraiment vraiment taillé pour ok ça c'est réglé si vous voulez que je vous détaille un petit peu comment c'est conçu ce que ce que le père croce peut vous expliquer parce que ça fait partie des choses qui n'ont pas changé au nord de la ville là où vous débarquez vous avez ce qui s'appelle les quartiers le quartier des oriques c'est là que sont toutes les villes afrique et en fait c'est là qu'habitent les hauts notables qui ont des maisons avec un gentil terrain autour clôturé garder les villas sont assez somptueuse les maisons se touchent pas trop les unes les autres voilà c'est tout est bien propre et bien nickel on arrive à nous à nous la thune vous avez vous avez complètement au nord-ouest le quartier de la perle noire c'est le père croce vous dira c'est là que vous allez au final c'est là qu'est votre contact vous voyez que j'ai mis des petites couleurs de maison pour vous aider un peu à repérer où commencer nous s'arrêtent les quartiers le père croce vous explique que à baliou la vie de quartier c'est pas un 20 mots c'est à dire que les les gens du quartier de la perle noire ont tous une histoire commune se soutiennent en tous la même façon de vivre et sont fiers d'appartenir à ce quartier là par opposition aux autres quartiers et ce quartier plus que les autres il a une petite particularité c'est qu'il est entièrement articulé autour d'une des deux guildes marchandes de baliou la guilde de la perle noire vous êtes en train de vous rendre en fait tous les gens qui travaillent pour cette ville de la vive dans les petites maisons qui ont la couleur du quartier en gros et reste plutôt entre eux et se marie plutôt entre eux ça va même jusque là vous avez donc ce qui s'appelle les jardins de la main d'or c'est le temple principal est un espèce de jardin absolument somptueux qui qui l'entoure vous avez sous le chiffre 1 et j'ai marqué garnison caserne ce sont les baraquements de tous les officiels en fait c'est là qu'il ya le dirigeant du village c'est là qu'il ya c'est là que vivent les soldats avec leur famille voilà tout se passe là c'est c'est le chef du village si vous voulez le vrai pas comme chez vous il y en avait un second quoi c'est là que vit le sergent qui doit diriger baliou en gros avec tous ces hommes leurs femmes et leurs enfants là qui leur quartier d'entraînement leurs armories leurs écuries voilà tout est là au centre au sud de la ville vous avez le quartier des trois plumes qui est l'autre guildes marchandes de baliou celle où vous n'allez pas et qui est un peu le miroir de celle qui est au nord c'est ils sont entre eux tous les gens qui sont là travaillent pour la guide des trois plumes et ça ne se mélange pas d'un quartier sur un autre et un peu tout ce que j'ai à vous décrire tout le reste toutes les autres maisons c'est des gens qui n'ont ni allégeance avec l'un ni allégeance avec l'autre c'est des gens du commun c'est des gens qui ont leur métier leurs échoppes qui vivent leur vie tranquille ou qui vont bosser tantôt pour l'un tant pour l'autre voilà qui n'ont pas vraiment de d'acquaintance particulière question pas question oui si on devait chercher des roulottes de romanichel on trouverait ça dans quel quartier alors ça ne s'appelle pas des romanichel ça s'appelle des dames d'accord le père creuse va t'expliquer il aurait bien voulu que ce soit une surprise mais bon vous allez dans le quartier de la perle noire qui est quasiment exclusivement composé d'annes les dannes sont une ethnie qui vient des provinces de l'est très 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 loin et qui ont été maltraités chassés exilés enfin bref qui ont été foutus dehors par une autre ethnie de là bas en gros et qui se sont un peu et s'aimer mais partout ailleurs en essayant de survivre et les dames sont une ethnie religieuse hautement religieuse ce sont des gens un peu étranges ce sont des gens qui sont des gens qui vénèrent adora que tu connais donc maintenant qui est la fille de médium qui est qui est pour résumer pour résumer l'incarnation de la liberté l'audace l'excès ce genre de joyeuseté est en fait toute une partie des maisons qui sont là sur le plan nous par contre explique que ce sont pas des maisons voilà c'est les dames ont un mode de vie très étrange et ils vivent ils vivent en communauté ils sont très soudés sont très soudés peuvent être très sympathiques mais très méfiant envers les étrangers aussi c'est une ethnie qui a été un peu opprimée donc du coup elle est toujours un peu méfiante l'histoire a montré que il fallait se méfier des gens qui ne font pas partie de la même cast donc voilà mais ça devrait pas être en problème pour vous puisque puisque le parc rose est assez sûr des contacts qu'il a là bas et donc des roulottes tu vas en trouver tout le tour du ventre il ya aucun souci à cheval vous contourner les quartiers riches du nord de la ville et du reste vous n'avez pas trop le choix de les contourner ou pas puisqu'en fait les maisons sont vraiment clôturé il ya des murailles d'enceintes qui entoure les villes là on va pas s'y balader on s'y trouve pas par hasard on est obligé de prendre les routes qui qui passent autour des clôtures et du coup tout ça est très borné au final vous vous retrouvez dans des rues où il ya d'autres gens qui circulent personne ne fait vraiment attention à vous même s'il fait nuit vous sentez bien qu'à balyoun l'agitation est assez est assez permanente et comme les froids ont commencé à disparaître les gens reprennent d'autant plus des habitudes de vie nocturne vous arrivez au niveau de la grande route qui elle par contre est noir de monde c'est même assez bizarre vous qui avez habité à votre petit village des gens passent dans tous les sens se croisent ce se bouscule plus ou moins certains sont à cheval certains tirent des charrettes ça parle dans tous les sens ça vous ignore aussi royalement vous sentez presque à l'abri dans cette cette anonymat ambiant et vous débarquez en vue des premières roulottes effectivement une maison sur deux est composée d'une sorte de charrettes bâchées qui a l'air d'être là depuis longtemps puisque l'herbe a commencé à pousser sur les roues vous sentez bien que c'est pas des c'est pas des roulottes qui prennent le qui prennent le large très souvent quoi vous avez des fils à linge qui vont de roulotte en maison de maison en roulotte parfois sur deux trois étages vous avez des objets qui sont posés ici ou là en train de sécher ou oublier peut-être c'est un peu le bordel commencer à déambuler dans des rues c'est un peu le foutoir autour de vous c'est pas tellement que c'est sale mais c'est pas très rangé c'est c'est bordélique c'est entassé il ya des gens qui se baladent un petit peu pour le coup vu que c'est pas vraiment des maisons c'est pas vraiment des constructions les gens ont l'habitude non pas de suivre les routes qui sont tracés mais de couper court directement et de passer à côté des roulottes à côté des maisons c'est c'est un petit peu un petit peu libre tout ça et plus vous avancez plus vous commencez à remarquer que vous êtes les seuls à ne pas faire couleur locale autant au début du quartier les populations étaient un peu mêlée autant quand vous arrivez au milieu du quartier les gens ont tous la même apparence physique sont tous assez grands ils ont tous les cheveux plutôt sombre ils ont les cheveux assez long hommes et femmes ils ont tous le même style vestimentaire les les hommes portent beaucoup de colis fiché de bracelets de colliers et vous forcément bas on voit bien que vous n'êtes pas de la quoi et les regards commencent à peser un petit peu sur vous on vous suit du regard où est vous allez on vous regarde qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous faites là et vous avez même l'impression que certains regards sont un peu moqueur peut-être si je passe et samedi ça met un peu mal à l'aise je dois bien vous avouez que ça va un petit peu mal à l'aise le père cross lui ne remarque rien il a l'air de vous guider de manière assez sûre en fait il regarde pas spécialement tous les gens qui sont là autour de vous il ya même des petits attroupements qui font presque exprès d'être sur votre passage que vous soyez obligé de les fendre pour passer ils sont assez près de vous qui s'écartent pas spécialement c'est presque gênant toujours on va faire attention à nos bourses quand même ah oui je je vous précise que tout ce que vous ne précisez pas n'existe pas bien sûr ouais donc je précise que justement je fais particulièrement attention mes affaires je jette un coup d'oeil observateur des bohémiennes t'en a tout le tour du ventre il ya un piensin si t'as que l'embarras du choix oui mais pour l'instant on doit aller au jardin de la main d'or afin de soigner notre mourant la ben c'est pas la chemin que vous avez pris parce que si tu suis bien là quand elle est pourtant alors oui je sais mais tu fais la remarque au père creuse il te dit oui et ben ça tendra un petit peu il peut oui 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 il peut ok à quelques heures il a encore du sang regarde il en vit un je vais vous arrivez donc au 4 sur la carte c'est une grande construction alors à l'origine ça devait être une grange certainement qui a été transformée améliorée mais on voit bien le côté un peu rustique du bâtiment qui reste encore là il ya beaucoup de gens autour il ya des amas de bottes de foin sont un peu rangé à gauche à droite il ya des charrettes et il ya des gens qui sont assis sur les charrettes assis sur les bottes de foin en groupe de cinq six personnes en train de papoter autour de bras zéro il ya de la musique musique assez entraînante assez chantante il ya une forme de bonne humeur qui se dégage de tout ça c'est pas une kermesse non plus mais c'est ça vous change de la rudesse de votre village quoi et le père creuse arrête son cheval devant cette immense grange et la cour remplie de gens et il vous dit nous sommes arrivés là est ce qu'il ya des choses qu'on doit savoir quant à à qui parler est ce qu'il faut parler est ce qu'il faut éviter de parler à dire vrai je me pose une autre question qui est est ce que je vous emmène où est ce que vous vous emmène pas je dirais bien un d'entre nous et en laisser de surveiller nos affaires ici on ne sera pas volé on ne sera pas volé je viens faire affaire et c'est quelque chose qu'ils respectent vraiment beaucoup et de surcroît le nous allons voir leur chef qui est un ami donc même si on ne fait pas affaire avec lui ça reste un ami donc si on vous a volé quelque chose on vous le rendra plutôt vous le retrouverez dans une de vos poches comme ça que ça a marché je serai assez david vous ennu voilà mais c'est une proposition si vous voulez les faire un tour en ville les faire un tour en ville mais si vous voulez venir vous pouvez c'est comme vous voulez ça m'intéresse de voir comment ça se passe moi aussi althea c'est vous dans l'ombre je vais pas aller me promener en ville toute seule on sait qu'on connaît tous mon sens de l'orientation c'est bon faites nous donc du texte ça faisait longtemps vous mettez pied à terre et le père croce vous fait signe d'approcher manière de dire qu'il va vous faire des confidences et il vous dit nous allons voir un homme qui s'appelle vite chèque baliou de chic baliou n'est un ami d'enfance on va dire ça comme ça j'étais plus âgé que lui mais lui était enfant si vous voulez j'ai travaillé pour son père j'ai appris beaucoup de choses avec son père vite chèque baliou nous aurez donc compris que c'est un des descendants du fondateur de la vie son père son père marié avec une dame d'où le bordel ambiant vous voyez autant vous dire que ça n'est pas une union qui a été très uniformément accueilli par la famille baliou lit chèque c'est l'enfant de la désunion son père qui est un homme du cru a épousé une bohémienne et a fait rentrer du sang d'âme dans la famille baliou autant dire que nous sommes ici dans le quartier des pestiférés voilà il faut le vivre comme ça avant ce mariage il n'y avait qu'une guilde marchande il avait et je travaillais pour la guilde de la perle et la pluie voilà il y avait pignon sur rue et qui mettait en coupe rase le commerce de toute la région quand le père de vie de chèque a épousé sa famille la famille a éclaté et chacun repris ses billes et le père de vie de chèque a fondé guide de la perle noire et son frère a fondé la guilde concurrente et depuis les deux guildes se font une guerre plus que commerciale sans fin et pourquoi sommes-nous ici au milieu des pestiférés et pas de l'autre côté et bien parce que nous cherchons à écouler de la marchandise qui n'existe pas qui essaie de ne pas payer de taxes et on va dire que les danes sont assez ouvert d'esprit pour écouler une telle marchandise alors que la guilde des trois plumes et respectueuse de l'ordre de la loi et donc forcément pas pour nous allons donc aller négocier avec vie de chèque donc il est à moitié dan sa mère est assez été ce qu'on n'est plus là était assez universellement détesté par toute la ville puisqu'elle avait volé un des héritiers d'une certaine façon il porte un nom illustre dont tout le monde l'accuse de le déshonorer d'une certaine façon et malgré tout il est ici et il considère que c'est la ville de ses ancêtres et qu'il y à sa place et il ya du sang d'âne en lui donc défend sa communauté voilà l'homme que nous avons donc oui en termes de faux pas vous pouvez en faire éventuellement mais moins ce maintenant que je vous en ai parlé vous pouvez tenir pour sûr qu'il ne doit pas vraiment apprécier la garnison la régence non plus ça m'étonnerait beaucoup par contre c'est un fervent adorateur de médium comme tous les dames le seul trait d'union de cette ville c'est que 90% des gens qui y vivent vénère médium et médium porte quand même des valeurs de vie en communauté des valeurs autant que possible festive émotionnel de partage alors chacun à son interprétation mais ils ont ce trop commun et c'est pour ça que la ville tient encore debout et c'est pas complètement écharpé on peut dire ce qu'il est voilà et alors moi je dois vous dire vite chèque ça fait longtemps que je l'ai pas vu je sais pas ce qu'il est devenu maintenant j'ai des souvenirs d'un vide chèque d'avant et je m'entendais bien avec lui vraiment un peu comme un grand frère mais un vieil oncle peut être voilà mais je sais qu'au moins il nous écoutera il nous recevra et il ne jugera pas et ne nous dénoncera pas surtout sur ça que je compte après s'il peut se faire de l'argent avec nous je pense il crachera pas dessus par contre on va un peu lui mentir ah oui on hors de question que les gens sachent qu'on vient d'où nous avons venu à ballon voilà il m'est dit que lui il ne sait pas d'où vous venez à lui oui 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 et lui lui c'est pas mon problème c'est les gens qui va avoir autour de lui quand je vais lui mentir lui il va comprendre que je mens s'il connaît la vérité va donc savoir que je ne mens pas pour lui mais pour les autres personnes qui sont tous et comme il est j'espère toujours aussi malin il va abonder dans mon mensonge manière de me faire comprendre qu'il sait que je mens et que donc je me suis et que donc j'ai des choses à me reprocher et donc nous avons besoin d'une certaine intimité ensuite c'est un mensonge qu'on va sûrement garder on l'a pas encore bien brossé mais je pense qu'on va venir du sud et pas du nord je pense qu'on va venir de la province qui est au sud on aura fait tout le trajet pour pour écouler de la marchandise à ballon comme n'importe quelle guide je vous rappelle que notre guide est en construction quelque part dans le sud nous nous en sommes juste les dînes représentants voilà tout après lui évite chèque sera ce qu'il ya derrière mais pas les autres surtout pas les autres d'ailleurs royce vous allez me rendre un petit service il fou dans sa poche il te donne de l'argent et je te dis vous allez aller en ville vous allez nous acheter 4 cap cap fourrures bonne qualité quand même un pas de la nougnotte mais mais identique c'est important 4 cap identique et vous allez nous trouver alors un joaillier c'est un grand mot enfin quelqu'un qui fait des bijoux quoi grosso modo et vous allez nous chercher quatre broches quatre broches identiques et essayer d'en trouver avec un motif d'arbre d'accord quatre broches qui représentent un arbre ont fermé les caps ok on vous attend ici tu vas devoir demander aux gens autour de toi ou est ce que je peux trouver si parce que je peux trouver ça tant que tu es dans le quartier de la perle noire les gens vont pas trop te répondre en vrai vont rigoler ils vont envoyer sur des fraises pistes dans ce fous de ta gueule enfin voilà c'est un peu malin par contre dès que tu vas sortir du quartier et trouver des gens à peu près normaux tu vas assez rapidement avoir les bonnes adresses pour te procurer ce que le père croze a demandé tu leur tu leur ramène et par croze vous demande de vous équiper mettez mettre les caps et mettre la broche sur le côté de la cape et une fois que vous êtes tous bien tiré à quatre épingles il va vous dire ben voilà là ça fait déjà un peu plus organisation et alors la broche c'est j'ai pensé je pense que vous allez apprécier mais ce qu'il fallait un an pour cette guide et que je suis pas le dernier pour aimer faire des pieds de nez je me suis dit que peut-être la guilde du sol d'ailleurs oui c'était mon ami enfin quoi oui bah on ajustera ça après pour l'instant c'est juste pour faire semblant c'est on fait comme si on fait comme si vous pouvez garder vos noms par contre moi je vais alors je vais pas changer de nom parce que ça va vous perturber je sens vous allez m'appeler par mon prénom ça va aussi le perturbe vous m'appellerez monsieur milton ça vous va ce sera facile à retenir voilà je suis donc merci monsieur non 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 pas d'y rester je suis donc monsieur milton et nous venons de la province au sud ne soyez jamais précis vous venez de la province du sud vous ne donnez pas son nom vous ne donnez pas de nom de ville vous n'est pas combien de temps on a fait le trajet vous éluder si on vous pose des questions d'une manière générale on va s'arranger pour qu'on nous en pose pas trop allez il vous est poussette il fait en sorte que vous teniez bien droit et puis vous avancez en direction d'un groupe de gens qui vous ont regardé depuis plusieurs minutes déjà et le père croze va dire d'une voix assez forte nous sommes venus voir vite check un léger silence s'installe un homme sort de la grange s'approche de vous il essaye de vous reconnaître sauf que visiblement n'arrive pas vraiment à vous reconnaître il vous attend dites lui que c'est un vieil ami qui vient lui apporter de très 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 bonne nouvelle l'homme rentre dans la grange vous patienter en tapant des cailloux du pied en l'occurrence les ongles et puis le mec revient suivi par un type qui est assez grand qui a les cheveux noirs un dan lui aussi qui porte la barbe que je suis ravi de vous faire apparaître dans les pnj normalement dans pas longtemps qui plutôt carré des épaules il n'est pas très fin on va dire c'est il ya ces armoires à glace il a une tête assez renfrognée pas très joyeux contrairement aux autres dan qui sont là qui respirent tous la jeunesse la joie de vivre et la bonne santé lui a l'air assez ombre à jouer il marche les mains dans le dos il a plus l'air du gars qu'on vient de déranger et qui apprécie pas trop la plaisanterie il regarde dehors voit le père croze son regard s'adoucit un peu un petit peu il esquisse un petit sourire un peu moqueur s'avance et puis écarte les bras et sert le père croze contre lui et le père croze lui rend bien et vous ignorant complètement prend le père croze par les et par l'épaule et commence à l'emmener en direction de la grange en mode ça fait une éternité qu'est ce tu deviens enfin voilà des discussions d'amis quoi et le mec qui est allé le chercher va suivre vous fait signe de venir en fait vous rentrez à l'intérieur c'est une grange il n'y a pas d'autres mots c'est alors c'est très bien aménagé mais ils ont juste oublié de faire des cloisons pour séparer les pièces donc c'est un open space avant l'heure en quelque sorte il ya tout un tas de gens affairés dans tous les coins il ya du bordel un peu partout des caisses ça ça monte des trucs avec des treuils ça pousse ça descend ça charge des chariots c'est en pleine activité c'est une guide commerçante vous les suivez tous les deux ils montent un escalier qui mène dans une espèce de mézanine en hauteur qui tient sur trois ou quatre poutres vous demandez comment ça tient d'ailleurs mais ça permet de surplomber un petit peu toute l'activité de de l'entrepôt ils y rentrent tous les deux laissant la porte ouverte donc vous vous engoufferez à leur suite et le type qui vous a fait signe de venir lui ne rentre pas il ferme la porte derrière vous l'endroit est un petit peu exigu c'est c'est le bordel en plus vite chez que ça soit sur une chaise assez cossu mais qui a connu des jours meilleurs elle a un peu usé le velours est un petit peu élimé il s'assoit pose une botte sur son bureau et vous désigne alors je vous aurais bien dit vous désigne des chaises sauf qu'en vérité il n'y a que deux chaises et le père croze en prend une allez-y à ce que je restais debout c'est pas un problème asseyez vous c'est le thé à la boue de service moi j'y vais merci c'est exactement ça en croisant les bras en ayant l'air méchant ça fait combien de temps 16 ans 17 ans peut-être les choses ont changé depuis les choses ont changé tu as appris que mon père n'est plus oui j'ai appris et ta mère aussi oui oui c'est moi qui dirige maintenant ah mais je suppose que tu n'es pas venu parler du bon vieux temps qu'est ce que vie de chèque peut faire pour toi je suis venu conclure un accord commercial tu encore dans le commerce encore et toujours il n'y a jamais j'ai beaucoup de marchandises des marchandises qui peuvent se vendre vite et bien pourquoi tu les vends pas toi même et je peux pas à ce sont vraiment tes marchandises pas vraiment mais moins tu poses des questions plus grand sera ton pourcentage oh on parle de quel volume à peu près percroze sort des papiers de son pourpoint et les postes sur le bureau et vite chèque commence à consulter les notes du père croze en essayant d'évaluer la rentabilité de l'opération avec des petits hochement de tête visuellement ça doit faire des sommes assez intéressantes et au bout de un quart d'heure il repose les papiers on peut pas dire que c'est intéressant c'est tout dacieux c'est tout dacieux mais c'est risqué je peux les faire disparaître mais je ne peux pas m'occuper de les faire venir jusqu'ici pas maintenant comment ça pas maintenant c'est pas vraiment le bon moment on est on est surveillé on est très surveillé il va falloir que tu te débrouilles il faut qu'elles arrivent à ballon par vos propres moyens une fois qu'elles seront arrivées dans mon quartier il ya aucun souci pour l'instant je ne peux pas aller plus loin que ça ensuite j'ai vu le pourcentage que tu as écrit il est gentil on n'est pas avec moi pas avec moi si je prends ce risque si je prends ce risque c'est que j'en ai au moins la moitié dans ma poche la moitié c'est beaucoup la moitié c'est beaucoup je sais que tu fais ça pour d'autres je sais que tu le fais pour moi oui mais tu es là dans le besoin mon ami je crois que je sais toujours où tu vis tu as tes propres routes commerciales tu as tes propres réseaux je ne vois pas bien ce que tu viens faire à ballon j'en déduque tu os à bois et moi j'ai besoin d'argent ce que je peux faire éventuellement partons sur une première année à 50% et renégociant fin d'année j'ai besoin d'y réfléchir vous venez aucun problème tu as un endroit où dormir non on va prendre une auberge en ville simplement je peux rester dans le quartier préfère pas tu te méfies non mais disons que moins on me voit avec toi dieu nos affaires supporteront comme tu veux si jamais tu changes d'avis on trouvera toujours un coin de loger toi et et les tiens c'est gentil je te ferai savoir ma réponse demain dans la soirée avec grand plaisir il vous sert un petit verre vous buvez un alcool or pas mauvais mais peut-être un petit peu fort un petit peu artisanal vous avez du mal à dire le père cross c'est semblant de boire et puis que je vais faire semblant aussi il tient à son palais par mois aventurier et puis vite chèque vous raccompagne jusqu'à la porte de la grange en vous disant demain ce soir pour votre réponse vous reprenez donc vos chevaux et le père cross et à l'air soucieux je je lui demande si en toute discrétion un limite chuchoté à l'oreille quoi si on étant donné que vite chèque semble avoir des des soucis on ne pourrait pas essayer de faire fluctuer le pourcentage en lui rendant service peut-être on a une carte à jouer une carte à jouer c'est qu'on n'est pas d'ici on n'est pas d'ici et on va pas y revenir ça veut dire que éventuellement on peut faire des choses dont on n'aurait pas à assumer les conséquences à sa place effectivement on va aller boire un coup on va aller boire un coup et si tu le veux bien tu as profité de cette occasion pour nous laisser et pour retourner par les amis tchèques tout seul seul salut qui va lui servir la soupe en lui disant que je suis vraiment dans l'embarras je suis vraiment coincé par son pourcentage que je ne peux pas accepter pour des raisons qui sont viennes et que que c'est plutôt parti pour je vais refuser et que ça va mettre beaucoup de gens dans l'embarras et est ce qui aurait pas un moyen de s'arranger tu vois le principe voilà le côté tu me plus alors je veux tu m'aimes bien et tu m'as pris en pitié je veux bien mais je suis peut-être pas le meilleur ambassadeur je ne sais pas ah bah après comme vous voulez un mais après moi peu importe le messager je vais en discuter avec mes camarades on va on va voir elle n'est pas en ce temps je vais commander les shops alors la joyeuse bande vu mon mon les capacités de charisme est ce que quelqu'un se sentirait peut-être plus adéquat je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus de charisme que toi pour ce rôle si je me trompe à le thé a un peu plus de charisme que nous mais c'est en sérieux non je te vois toi tu as plus de charisme gentil et comment j'ai l'air de pas traîner dans ce genre d'histoire non puis déjà tu as l'avantage d'être une femme il sera peut-être sensible à ton charme va savoir jouer au pire tu lui fais du thé l'arme absolue non vous ne voulez pas bon je peux vous faire un thé d'accord 20% parce que votre thé est bon non alors comment comment on fait qu'est ce qui y va mais toi ah ouais mais oui ça va bien se passer ça va bien aller tu vas voir ça va être bien je suis sûr que tu serais très convaincant surtout que tu adores le parcours moi si j'y retourne tout le temps je me fais je me fais kidnapper dans le quartier c'est très bien je pèse pas lourd en plus je vais me perdre ils arrivent tous deux têtes au dessus de moi c'est pas bon ça bon bah ok mais j'y vais alors pendant que vous buvez une petite bière elle aussi artisanale visiblement qu'on aura certainement coupé à l'eau parce que vous avez des étrangers et cracher de pisser dedans dégueulasse tu retournes à la grange tu revois le mec qui vous avez accueilli qui est toujours là qui te qui t'aperçoit du coin de l'oeil qui dirige vers toi vous avez oublié quelque chose oui j'aurai besoin de parler à vie de chèque de la part de son ami déjà venez venez il te fait contourner la grande où il ya plusieurs attelages remplis de marchandises qui sont en train de se préparer en mode convoi en quelque sorte et vite chèque est là en train de discuter avec les conducteurs d'attelage pour leur donner visiblement des consignes vous arrivez à vous rapprocher assez près avant qu'ils remarquent que tu que tu es là se retourne demande deux secondes aux conducteurs d'attelage j'ai pas bien saisi votre nom par contre william william mon vieil ami a oublié quelque chose disons que j'avais peut-être des informations complémentaires à vous donner te passe un bras autour de l'épaule et t'entraîne à déambuler dans une direction où il n'y a pas grand monde venez venez dites moi tout je vous écoute vous en êtes sûrement aperçu mais votre proposition n'a pas été source d'un grand enthousiasme pour notre cher milton je sais reconnaître nous nous avons il est et je suis homme et ses intérêts sont les miens ses intérêts sont les miens et j'ai tout intérêt aussi à ce que cette affaire puisse se faire j'ai cru comprendre que vous aviez vos propres soucis et nous sommes dans cette ville où personne ne nous connaît nous sommes des brouillards et nous pourrions peut-être pour rendre un service contre-service intéressant il enlève la main autour de ton épaule accélère un peu le pas pour passer devant en quelque sorte se retourne dans sa main dans sa main dans ta direction ouvre la paume de sa main et te dans ta propre bourse j'avais bien caché très intéressé merci pourquoi pas pourquoi pas par contre je vous préviens vous n'agissez pas en mon nom on ne se connaît pas nous nous avons jamais vu je ne suis pas homme avec qui il faut plaisanter s'il y a derrière cette histoire ou arrière pensée de votre part vous le paierez très cher signe on n'a pas rien n'a aucune tout va bien c'est du qui vous envoie non bien répondu vous pouvez peut-être m'aider et c'est la première fois que tu sens dans sa voix une sorte de faiblesse émotionnelle toute petite j'ai une fille c'est la seule héritière elle est incroyablement douée prendra ma place tout ou tard si et dieu lui prédit elle est en prison et cela me déplaît beaucoup j'aimerais qu'elle n'y soit pas hélas je n'y peux rien toujours intéressé ah bah c'est à dire qu'un en arrière en arrière oh derrière dites-moi plus elle a été arrêtée elle a été arrêtée et tout porte à croire que qu'elle va avoir des problèmes des vrais problèmes c'est compliqué d'en parler surtout ici surtout comme ça elle s'est fait prendre en train de dérober un objet le genre d'objet qu'il ne faut pas dérouler c'est un crime assez important ça m'étonne d'elle je ne lui ai rien demandé elle n'était pas missionné je ne sais pas pourquoi elle a fait ça en tout cas ce n'est pas très malin de sa part et ça tombe à un très mauvais moment je crois comprendre pourquoi elle l'a fait je la croyais plus intelligente que ça c'est compliqué c'est compliqué il y a une auberge qui se trouve dans les beaux quartiers vous verrez elle n'est pas compliqué à trouver il y en a qu'une et elle est hors de prix j'y serai dans une heure mais je vais bien je vous y retrouverai je vous reconnaîtrai l'inverse n'est pas sûr il te donne une tape sur l'épaule et il retourne donner ses instructions je vérifie si j'ai toujours ma bourse tu as toujours ta bourse je vois une heure il faut combien de temps pour y aller oh je sais pas un quart d'heure à peu près à peine d'accord il est encore en vue oui il est retourné auprès de ses ouvriers ah oui je l'appelle Vitschek oui s'il vous plaît juste une petite question je sors le bracelet que j'avais et je lui montre est-ce que vous sauriez où je pourrais retrouver je te rappelle un membre de la famille à qui ceci appartient tu as l'adresse elle t'a donné l'adresse ah elle me l'a donné elle t'a donné l'adresse elle t'a pas dit le nom de la personne mais elle t'a donné l'adresse voilà donc au pire je lui demande alors voilà où se trouve la rue machin il te l'indique il te l'indique il regarde le bras il te regarde et avec un petit sourire un peu amusé il te dit méfiez-vous quand même les dames ne sont pas faites pour tout le monde je dis ça je dis rien et il retourne à ses occupations ok je rejoins le groupe qui est en train de savourer sa petite bière artisanale sympathique et mousseuse fort bien fermenté et donc je fais part de ce qui s'est passé du rendez-vous mais tu vois que t'as réussi je n'ai jamais douté de vous dit Père Croce en tendant ta chope je me suis battu je me suis battu pour que Royce vous en laisse c'est très gentil par contre je ne vais pas y goûter car je vais devoir aller dans une auberge sous peu donc je repousse doucement oui bah du coup elle ne sera pas perdue pour tout le monde je suppose voilà et de deux alors les votre entourage immédiat qui est donc composé de ces gens là une fois qu'on a passé les premières appréhensions c'est assez plaisant c'est de la bonne humeur c'est de la sympathie ils sont très fraternels entre eux il n'y a que les moments où ils vous font bien sentir que vous n'êtes pas des leurs qui sont un peu pénibles mais quand ils vous oublient ça a l'air d'être des gens assez agréables à connaître au quotidien en vrai vous assistez aussi à des on va appeler ça des règlements de compte vous sentez que ces gens là on le sent un peu chaud et et s'engueulent assez souvent se tapent dessus mais se réconcilient assez vite c'est un peu ce genre là et puis quand vient l'heure vous quittez votre charmante compagnie vous traversez les quartiers riches d'où vous veniez à la recherche de la seule auberge alors c'est dur de dire auberge parce qu'on dirait un petit manoir c'est une maison qui est vraiment belle presque un peu chichi sur les bords un peu trop on dirait éclairé par des sympathiques torchères en bronze sculpté qui doivent valoir la peau des robignols et à l'intérieur ne sont assis que des gens qui ont l'air très sélect très bien habillés très nobliaux très petit chapeau très jolie robe voilà c'est une auberge de luxe vraiment et pour le coup vous vous trouvez un peu proté pour le coup oui c'est ça après avoir fait tâche dans un quartier on fait tâche dans l'autre c'est l'inverse c'est l'inverse c'est à dire que quand vous rentrez les gens vous regardent discrètement donc c'est pas c'est pas ostensible mais n'empêche que des regards sous la cape fusent pour détailler vos vêtements vos chaussures crottées votre odeur sans doute l'aubergiste vient vous voir sans un sourire vous diriez même qu'il a l'air un peu mécontent mais bon il vous fait un bonsoir et je peux vous aider nous sommes attendus ah et le nom de votre hôte bonne question je ne crois pas qu'on va dire il hausse un sourcil du genre c'est quoi ces mandigos et venant du fond de la pièce retentit un claquement de doigts et une voix qui dit ils sont avec moi le l'aubergiste devient un peu plus obsequieux il vous fait une jolie courbette en s'effaçant sur le côté si mes seigneurs veulent bien se donner la peine que le connard avec une claque sur la tête c'est tellement ça et vous allez dans une alcôve avec des grands rideaux qui l'entourent ce qui fait qu'une fois que vous êtes dedans une fois les rideaux tirés personne ne peut vous voir et Vitschek est là il a revêtu d'autres vêtements il porte un grand chapeau à plumes à large bord et décidément il ne se ressemble pas trop parce que vous savez que c'est lui vous comprenez que c'est lui mais vous pourriez le croiser dans la rue et pensez que c'est quelqu'un d'autre assez bien grimé le coco il est en train de manger ceci dit il y a des assiettes qui vous attendent en face et le repas a l'air bon en plus j'y toucherai plus facilement qu'à la bière de tout à l'heure c'est l'avantage de vivre à Ballyoun c'est qu'il y a de tout et pour toutes les bourses vous ne mangerez jamais un gibier aussi bon que celui-là je vous conseille d'en profiter pas de problème allons-y et je préfère parler de choses qui fâchent le ventre plein votre proposition m'intéresse vous l'avez compris et si je veux que votre entreprise réussisse je ne peux pas vous laisser avec si peu d'indices sinon ce n'est pas la peine de vous y envoyer ce n'est pas le but vous savez-vous ce qu'est la main d'or le parc rose lève la main moi je sais il se tourne vers vous tous les trois et il vous dit c'est une relique de Médione c'est une main qui a été sculptée sur la main de Julius Ballyoun fondateur de la nuit et auquel à sa mort Médione aurait conféré des capacités celui qui détient la main d'or est aussi bon négociant que l'été Julius Ballyoun Bicek termine une bouchée fait signe de la tête que oui c'est ça jusqu'à la semaine dernière la main d'or était en imposition la main d'or est un objet que les deux guildes marchandes de Ballyoun se transmettent tous les cinq ans le problème c'est que cette date anniversaire c'est la semaine prochaine et que je suis censé la remettre à ma cousine qui en aura la garde pour cinq ans sauf que cette main d'or je ne l'ai plus quelqu'un est venu la dérouber chez moi et je ne suis pas fier mais le fait est elle n'est plus en ma possession ce n'est pas un secret tout le monde le sait j'ai porté plainte j'ai porté plainte auprès des autorités tout le monde est au courant de la disparition de la main d'or le problème c'est que la main d'or n'est pas seul mon ancêtre quand il a fait fabriquer a fait fabriquer une sculpture de sa main gauche qu'il a faite en argent et que nous appelons parce que nous sommes très originaux la main d'or et la guilde qui n'a pas la main d'or à la main d'argent et donc actuellement ma cousine possède la main d'argent et c'est cette main d'argent que ma fille a essayé de dérober et lorsque j'ai porté plainte j'ai plus ou moins ouvertement accusé ma cousine c'était pas très malin de ma part parce qu'en toute honnêteté je ne pense pas que ça soit elle mais vous savez on se tire dans les pattes et tous les moyens sont bons et je l'ai accusé de vouloir avoir les deux mains pour elle pour elle seule et il s'est produit un phénomène un petit peu curieux qui a attisé la colère de ma fille peu de temps après le vol ma cousine a remporté un contrat un contrat qu'elle n'aurait jamais dû remporter et même moi qui avait porté ces accusations un peu dans le vent j'avoue quand j'ai vu la manière dont les négociations se sont passées j'ai commencé moi même à avoir des doutes sur le fait qu'elle n'est pas la main d'or en sa possession et en tout cas si moi j'ai eu des doutes je pense que ma fille elle en a été convaincu et qu'elle est allée là bas alors voler la main d'argent ou récupérer la main d'or enfin récupérer ce sur quoi elle tomberait en tout cas le problème c'est qu'elle est tombée sur un os surtout et qu'elle s'est faite prendre et qu'elle est en prison et d'ordinaire ça ne serait pas un souci parce que c'est ma cousine qui a porté plainte on peut s'arranger on reste ça reste en famille une peine de prison n'a jamais été un problème surtout chez les dames on est quand même assez habitué non le souci c'est que la politique pénitentiaire un peu changé ces temps-ci et ça ça me plaît pas suite au vol de la main d'or et à l'esclandre que j'ai provoqué il y a eu quelques conflits en vie des hommes à moi des hommes de ma cousine en sont venus au mans à divers endroits il ya eu de la casse il ya eu des arrestations et comme par hasard ceux qui sont ceux qui ont été arrêtés sont tous dan et ceux de la guilde en face n'ont pas été inquiétés et là encore une fois vous pourriez me dire c'est pas dramatique non plus oui sauf que il ya quelques jours il ya eu un convoi qui est parti de balion au convoi de prisonniers des gens qui travaillent pour moi ont été emmenés dans des cages en direction du château pour y être jugé subir leur peine le sergent n'a pas été très clair sur le sujet mais je veux pas que ma fille soit expédié quelque part et j'ai des hommes à moi qui sont allés traîner dans les quartiers réservés aux soldats il y a d'autres chariots qui sont prêts ça veut dire qu'il y aura d'autres convoi j'ai essayé de voir ma fille mais le sergent ne me laisse pas l'approcher et je ne pourrais pas le risque qui lui arrive quelque chose c'est là n'est ce pas il nous faudrait le plus d'informations possibles quant à ou les détenus la prison la prison un des les entrées un des bâtiments que les infos vous pouvez avoir ça vous les glanerait très bien vous même n'y a rien de spécialement caché il suffit d'aller dans les les quartiers de la garnison ne sont pas ni privés ni interdits ni surveillés la prison est un bâtiment comme les autres vous irait compter les fenêtres et les portes il n'y a pas des entrées un peu moins visibles je crains que non sinon je n'aurais pas vraiment besoin de vous je ne suis pas en train de vous dire de la faire évader pas forcément je propose juste de trouver un moyen de la sortir de là quel qu'il soit vous avez peut-être des moyens que je n'ai pas des idées que je n'ai pas en tout cas moi le sergent ne veut pas me parler elle a été prise la main dans le sac difficile de nier et ma cousine a bien porté plainte tout est réuni pour qu'elle soit accusé en tout cas considérez que cet arrangement est valable jusqu'à ce que ma fille soit expédié dans un chariot de la vie à ce moment là je me débrouillerai tout seul quitte à quitte à perdre beaucoup mais vous vous n'êtes pas d'âne vous n'êtes pas surveillé vous n'êtes pas d'ici vous trouverez peut-être des biais que beat check value ne trouve pas et quelles étaient vos relations avec votre cousine avant cette affaire arabelle pas spécialement bonne arabelle est le fruit de l'éducation de son père pour elle son oncle a trahi le clan épousé une vanupié a fait rentrer ces gens là dans la famille vous voyez un peu le décor oui et pourtant elle avait de bonnes relations avec ma fille elle s'entendait bien je ne saurais dire pourquoi mais elle s'entendait bien c'est même d'ailleurs sûrement comme ça que ma fille a réussi à s'introduire chez elle elle devait bien connaître les lieux et est-ce que vous avez des contacts dans la prison ? peu très peu je ne vais pas trahir en secret en vous disant que la quasi totalité des gardes est complètement raciste ceci étant ces gens là ont besoin de manger et de laver leurs vêtements et deviner qui on appelle pour faire à manger pour laver les vêtements et les sols au mien j'ai du petit personnel qui peut circuler alors pas dans la prison ils sont pas non plus idiots vous connaissez pas le sergent d'Ars mais croyez moi c'est un malin c'est vraiment un malin ces hommes sont bien plus conclu mais lui on ne le fait pas il a été envoyé à Balyoun pas par hasard le régent sait très bien ce qu'il fait il a envoyé quelqu'un capable de diriger cette ville en fait mais je veux dire pour tout le reste garnison, larmerie les dortoirs oui je peux avoir des femmes de ménage des cuisinières qui peuvent rentrer dedans ça vous va toujours ? va falloir en discuter voir un petit peu comment on s'organise est-ce qu'on a une idée de quand à peu près les chariots doivent partir ? pour l'instant il n'y a aucune fréquence particulière j'ai l'impression qu'ils partent quand ils peuvent être pleins et j'essaye de tout faire pour calmer mes hommes pour pas qu'il y ait d'affrontements pour pas qu'il y ait d'arrestations et pour pas gonfler les cellules de la prison mais mes hommes sont notoirement difficiles à maîtriser ils ont le sang chaud pour l'instant le dernier chariot est en partie il y a deux jours ma fille doit certainement être la seule et unique d'Anne en prison ce qui nous laisse du temps pour essayer de sortir de là tant que je tiens les hommes oui les cellules ne se rempliront pas et on gagne quelques jours mais je ne les tiendrai pas indéfiniment ta vie chez les miens beaucoup de choses se règle couteau et ne pas le faire est un signe de faiblesse et mes hommes n'écouteront pas un chef qui faible ce canard est délicieux en effet si ma fille sort de prison je ne vous prendrai que 10% si ça ça ne vous motive pas rien ne le fera dit-il en vous resservant du vin que je bois avec plaisir et qui est délicieux tu ne pourras plus jamais aller dans une auberge de merde ce vin est trop bon si vous avez des questions profitez-en Ocean's Eleven vous pouvez même si là nous sommes dans un temps roleplay vous pouvez faire des apartés pour parler entre vous tout à fait ouais il faudra en faire un là avant que on a la possibilité de poser des questions qu'elle puisse facilement nous identifier qu'on est bien enfin qu'on vient bien de sa part à lui parce que de base on n'a pas forcément l'air hyper crédible comme ça ah vis-à-vis d'elle tu veux dire oui qu'elle nous suive gentiment et qu'elle aille pas se barrer dans son coin ou faire n'importe quoi parce qu'elle nous croit tout simplement pas et c'est vrai qu'on a pas forcément l'air très très crédible pour elle un mot de passe le nom d'une personne qui est connu que de vous et d'elle ou quelque chose comme ça le nom qu'il lui donnait le nom qu'il lui donnait quand elle était petite par exemple poussant c'est alors il vous assure que quiconque l'appelle comme ça maintenant se fait trancher les couilles donc ok Althea ce sera pour toi par exemple c'est une très bonne idée effectivement poussant est ce que les gardes en ville sont nombreux alors la garnison compte à peu près une soixantaine d'hommes ils ont à leur disposition une armurerie complète et ils sont très entraînés et très disciplinés vit chèque te dira qu'il y en a quand même un certain paquet qui par contre est un petit peu porté sur les jeux d'argent et la boisson d'accord baliou n'est une ville où c'est compliqué d'être sobre et sérieux longtemps en vrai alors s'il y a un peu de grabuge comment ça se passe est ce qu'ils se déplacent tous est ce que alors s'il y a du grabuge et que quelqu'un va aller chercher ou que le bordel est suffisamment audible tu vas en voir débarquer entre 4 et 6 ils ont des sifflés ils se sifflent quand ils ont besoin de renfort ils ont tout un code avec leur sifflet ils se sont d'assez bons combattants non plus des foudres de guerre mais ils vivent entre eux donc ils ont une forte cohésion c'est à dire qu'ils se laisseront pas tomber ils abandonneront pas un camarade ils se trahiront pas vraiment il y en a aucun qui est issu de la ville ils viennent tous d'ailleurs ils vivent entre eux je vais pas dire ils se marient entre eux parce que ça serait compliqué mais ils mangent entre eux ils font la fête entre eux c'est limite une troupe de mercenaires et ils ont un assez profond respect pour leur chef voilà le sergent d'arts est respecté par ces hommes et le point d'union principal c'est le racisme c'est à dire qu'ils s'entendent extrêmement bien autour de l'idée que faut en foutre plein la gueule au dan parce que c'est tous des voleurs et des coupes gérées et c'est con mais ça les unit après tout le reste de la population les aime bien font leur taf à côté de ça quand ils sont pas en train de percusser de persécuter les minorités ils font leur travail tout à fait normalement l'autre ville de marchandes et les adorent ils s'entendent extrêmement bien ça fonctionne en vrai mais si on se rend compte que votre fille est partie on risque pas de vous accuser directement soit ma fille sort par la petite porte auquel cas elle devra disparaître soit ma fille sort par la grande porte auquel cas elle reprend sa place dans la société c'est mon unique héritier si ma fille doit disparaître la guide est finie je n'ai personne à qui la transmettre enfin personne de taille on va dire bien sûr qu'il y aurait des candidats mais aucun qui porte ne serait-ce que mon nom est-ce que vous pensez que si on pouvait convaincre par exemple votre cousine de retirer sa plainte votre fils ré libéré ce serait un poids en moins contre elle c'est sûr creuser en tout cas concernant ma cousine il est clair que je suis la dernière personne à pouvoir vous aider elle et moi nous ne nous sommes pas vus depuis au moins le jardin d'enfants enfin pour de vrai je veux dire mis à part lors des grandes cérémonies au temple est-ce que vous sauriez par hasard qu'elle pourrait être un de ses intérêts principales et qui serait encore manquant dans sa vie arabelle vous la connaissez pas vous la connaissez pas il ne lui manque rien si ce n'est des enfants peut-être et je pensais à bien des égards que ma fille remplissait un peu ce rôle là et que c'est pour ça qu'elle avait une forme de complicité je ne m'explique pas mais je je pense que le fait de voir sa nièce s'introduire dans ses appartements privés et lui de rebelle à main d'argent ça a dû la mettre hors d'elle comme je la connais une vraie déception mais vous pourrez peut-être une autre fille n'a dit à personne pourquoi elle a voulu voler cette main d'argent c'est bien le souci c'est que personne n'a pu la voir elle a été arrêtée par la garde elle a été emmenée en prison je n'ai pas eu un seul mot avec ma fille ni quiconque que je connaisse vous en pensez quoi c'est compliqué c'est bien la merde des suggestions déjà pour moi on peut que la faire sortir par la grande porte ouais je pense que c'est une évidence mais j'ai pas vraiment de solution il faut moi je pense qu'il faudrait s'approcher de la cousine pour voir si on peut faire levier par là bas de manière quelconque vous proposez peut-être le même plan oui vite chèque vous dira que la personne qui connaît le mieux sa cousine c'est son autre cousine la femme qui dirige la guilde des trois plumes a une sœur une sœur cadette qui est assez connue puisqu'en fait c'est grande prêtresse du temple de médium d'accord et qui est quelqu'un et comment oui non vas-y vas-y comment comment s'entend cette cousine parce que c'est la sœur donc c'est une cousine aussi comment s'entend cette cousine avec du tchèque les relations bien aussi bien que possible c'est à dire qu'en fait les deux sont sœurs donc elles ont un lien plutôt fort le tchèque n'est que leur cousin mais la prêtresse on va dire a plus de d'ouverture d'esprit d'empathie c'est une prêtresse de médium c'est à dire qu'elle a elle a appris tous les aspects du clergé y compris les plus sombres y compris les moins invoables voilà elle a une hauteur de vision sur sur tous les comportements humains que n'a pas que n'a pas arabelle mais c'est la jeune sœur toujours un rapport d'aînesse un peu chiant et moi je suppose que du coup elle n'est pas forcément au niveau du de la voie vie de sa sœur et qu'elle reste souvent au temple ah oui le alors là celle qui dirige le temple s'appelle au reine au reine vie au temple avec avec les prêtres et les clercs qui sont sous ses ordres les sœurs ne vivent pas ensemble et ne se côtoient pas plus que ça au quotidien on va dire elles sont chacune très très occupé par contre au reine et inquiète au plus haut point du vol de la main d'or parce que vitchek vous rappelle quand même que dans l'histoire on lui a piqué sa relique l'air de rien quand même tout à l'air un petit peu parti du fait que quelqu'un est venu le déposséder de la relique de médium et vous explique que le plus intriguant c'est que bien évidemment les prêtres de médium se sont alarmés la disparition d'une relique de leurs dieux quand même c'est pas rien quoi et donc ils se sont livrés à des augures sortilèges de prêtres à eux et ils sont un peu décontenancé parce qu'il s'avère que visiblement médium n'est absolument pas courroucé du vol de la main d'or ce qui rend les prêtres perplexe alors les rassure un peu puisque la divinité n'est pas courroucé donc tout va bien mais ce qui est une réponse assez inattendue il s'imaginait plutôt se récupérer un esprit de médium courroucé dans le coin qui viennent foutre la merde ah non pas encore et non 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 les serviteurs de médium contactés ne sont pas plus courroucé que ça c'est ce qu'on commencerait quand même pas par le temple tant donné que des gens ont un blessé il nous faut des infos de toute façon il faut des pistes donc si la grande prêtresse peut avoir des infos sur sa soeur voilà qui peut nous aider aussi à parler à sa soeur oui notamment mais aussi peut-être qu'on peut avoir des pistes parce que si on arrive il y a peut-être un lien entre le vol de la main d'argent et la main d'or peut-être qu'elle a volé la main d'argent pour la personne qui a volé la main d'or ou voilà pour la même organisation on va savoir et que pour le coup plus on mancée sur l'un peut-être plus on va sur l'autre c'est vrai c'est vrai et au final peut-être 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 pas ou alors par exemple si médium n'est pas mécontent peut-être que c'est un autre descendant de Valium qu'il a ou alors Vitchek vous ment et on lui a pas piqué la main d'or peut-être tout est possible c'est affreux alors les doigts de sa main d'or d'avoir dit ça parce que sa fille a volé la main d'or donc beaucoup de questions en tout cas et la réponse ne se trouve pas dans le canard à l'orange aussi délicieux soit-il certain et si j'avais une autre question Vitchek a pas pu parler à sa fille mais est-ce que nous par tout hasard on pourrait réussir à lui parler ou pas du tout moi maître de jeu je te dis je ne sais pas en tout cas le canard à l'orange lui n'est pas au courant c'est quand même ça la question principale à se poser ensuite à vous d'imaginer sous quelles conditions vous pourriez être amené à parler à une prisonnière et oui parce que les avocats existent alors oui et non oui et non il y a des légistes il y a des légistes qui est un peu le deuxième nom des prêtres de tanit c'est quand même la dièse de l'ordre l'air de rien donc tout ce qui est tout ce qui est jugement loi contrat se passe assez souvent entre les mains de prêtres de tanit parce que c'est les plus rigoureux c'est les plus méthodiques c'est les plus objectifs voilà mais c'est le pouvoir en place qui va leur déléguer ça c'est pas d'autorité c'est pas de plein droit mais très souvent quand il ya des prêtres de tanit on se réfère à eux pour pour bien juger et donc ils peuvent servir d'avocat bon c'est une petite digression mais bon ouais se faire passer pour un prêtres de tanit je suis sûr que le père croze il pourrait se faire passer pour un prêtres de tanit ouais je suis sûr qu'il pourrait ouais ouais c'est une piste à creuser bah en attendant vous avez d'autres questions à poser sinon on se dirige vers le temple peut-être je pense qu'on peut aller au temple enfin j'ai pas d'autres questions en tout cas donc ils ont le droit d'aller dans la prison les quoi pardon médecin ou confesseur ou quelque chose comme ça alors médecin s'il y avait s'il y avait un problème de santé bien évidemment on irait chercher qui il faut c'est à dire dans un premier temps certainement des arboristes et dans un second temps si ça ne suffit pas on irait sûrement chercher des prêtres les médecins un peu les prêtres donc dans un monde où la prêtrise existe personne ne voit l'intérêt de faire 12 ans de médecine pour arriver à un résultat moindre grosso modo mais oui je veux dire c'est ce sont des lieux de vie la fille de vie tchèque elle mange elle fait caca il porte des vêtements par exemple et les gardes aussi et le personnel administratif entre guillemets tout autant le sergent d'arts lui-même c'est certain elle est enfermé depuis combien de temps elle est en tol depuis deux jours d'accord elle est du genre parler facilement aux gardes ou ça va être quelqu'un qui va rester silencieux et dont ils ne tireront pas un mot alors quand vie tchèque vous décrit sa fille c'est un rayon de soleil d'intelligence de beauté et de malice et une séductrice et les gardes ils sont souhaitables ou pas alors vite chèque te dira que certains et à condition qu'il n'y ait aucune idée de véritable de la véritable motivation c'est à dire que tu vas pouvoir soudoyer un garde genre il va il va se renseigner sur toi et tu vas lui glisser une pièce en disant dans mais t'occupes tu vois ça ça peut marcher parce qu'en fait le garde il empoche tu bagouilles des trucs mais en fait le garde quelque part ils sont fous par contre aller voir un garde en lui disant tiens voilà de la thune laisse moi accéder à la prisonnière voilà il n'y aura pas ce genre de traître là en fait tu auras des petits traîtres des traîtres à la petite semaine en gros mon ballon au temple vous vous rendez au temple de la main d'or donc la grosse cause avec le prisonnier qui continue de pisser du sang c'est l'équipe qui a trouvé le canard et l'orange absolument délicieux c'est qu'à l'arrêt temps je leur ai dit qu'il était vous allez donc larguer votre boulet au temple qui est le rappelant bien que 1 pourquoi il est là qui est qui est sonctueux il n'y a pas d'autres mots les matériaux qui ont été utilisés pour sa construction sont vraiment des matériaux nobles il ya de l'argent énormément d'argent qui a été foutu là dedans c'est du marbre c'est des dorures c'est des drapés en velours rouge partout c'est un palace quoi c'est absolument somptueux des statues bien évidemment et des prêtres les prêtres de médium hommes et femmes vêtus de rouge portant autour du cou le symbole du soleil qui vont vous accueillir vous voyant arriver même à cette heure tardive bonsoir étrangers nous aurions besoin de vos services pour ce malheureux qui a été blessé dans un accident de chasse oh le pauvre homme il en arrive à la cuisse il n'est pas très adroit de ses mains glace le pauvre le prêtre qui vous parle le prêtre qui vous parle ne se départit pas d'une sorte de sourire un petit peu figé qui disparaît quand le père croce lui dit nous avons de quoi payer ah bah là du coup on l'emmène à l'intérieur il n'est pas marqué service public vous êtes dans une espèce de hall d'attente avec des petits coussins des sofas et une petite table basse avec quelques pâtes de fruits posées dessus plantes vertes luxuriante un petit peu partout sculptures bas-reliefs dorures statues on dirait l'appartement de Donald Trump en fait c'est vraiment très chargé et un prêtre reste avec vous toujours souriant le temps qu'on s'occupe de votre ami et finis par vous dire je crois que ça va prendre du temps est-ce que on parle de vie tchèque ou pas non il ne t'a pas dit qu'il ne voulait pas que ça sache que c'était lui que ça partait tout ça oui mais on pourrait on va pas raconter notre plan à la grande prêtresse mais comment comment aller lui demander des renseignements sur sa sœur comme ça alors de but en blanc alors qu'on débarque de départ ouais c'est vrai pourquoi tu voudrais parler de vie tchèque du coup tu aurais quoi à dire si on parle de vie tchèque ça ne plaît pas mais ça pourrait être un moyen puisqu'il s'entend relativement bien avec elle de de la pousser à nous donner des renseignements votre en disant que votre problème numéro un votre problème numéro un c'est de trouver une raison plausible de vous mêler de ça c'est ça en fait ce à quoi vous n'avez pas encore réfléchi c'est par quel biais vous allez parler aux gens en leur disant cette histoire m'intéresse ou me concerne a priori voilà il faudrait que vous montiez un joli un joli bobard qui tiennent la route pour expliquer pourquoi vous posez des questions à gauche à droite sinon les gens vont vous regarder en mode mais occupe toi de tes affaires quoi ouais surtout personne ne connaît donc c'est hautement bizarre c'est facile on n'a qu'à dire aux gens qu'on veut plus que les prisonniers sont envoyés jusqu'au régent parce que c'est probablement un vampire je pense que c'est l'histoire qui tient mieux la route alors oui si on est dans une émission de jean marc morandini mais dans la vraie vie tu vas finir au sanatorium toi ou dans le chariot c'est tous des vampires c'est tous des vampires c'est tous des vampires elle a craqué on sait pas chef elle a craqué ouais 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 c'est pas tout le problème et ben prouvez moi que le régent est pas le père creuse le père creuse vous dit après tout pourquoi ce que vous ne seriez pas des amis de luna la fille de vie de chèque s'appelle luna je n'ai pas encore dit des amis de la fille de vie de chèque qu'elle aurait connu elle fait des négociations paraît-il elle commerce il paraît qu'elle est douée vous viez être en affaire avec elle et du coup vous seriez venu lui rendre visite et ah là là elle est en prison patatras par exemple ah ouais et tiens on n'a pas demandé à vie de chèque si si on lui connaît je sais pas un amoureux des amis tu veux vraiment demander à son père s'il y en a un petit ami qui veut faire ça bah si ça peut l'aider à sortir c'est pas le problème vu que je risque pas de l'approcher pour l'instant ça va elle risque pas grand chose derrière les barreaux moi j'ai pas mieux vous avez mieux non après la solution du père croisé je pense que c'est une bonne idée en plus vous avez vaguement le même âge pour certains donc ça aurait pu ça pour expliquer que personne ne vous connaissent parce que vous venez d'ailleurs vous avez sympathisé avec elle il ya quelques années quelques mois au cours d'une transaction commerciale quelconque personne n'a de traces donc on s'en fout vous étiez de passage à balioune et votre votre amie correspondante à des soucis en bonnes aventuriers de base voilà vous voulez l'aider quoi merci 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 merci